... Daniel Cablan-Duncan était face à la presse ivoirienne et étrangère hier. Le bilan des infrastructures réalisées et les actions en faveur du bien-être social des populations était à l'ordre du jour. Un mot aussi dans ce journal sur la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail, célébré hier. Et nous irons en Centrafrique où les derniers musulmans du quartier PK-12 de Bangui ont été évacués par la force africaine, la Miska. Mardi 29 avril 2014, vous suivez le journal de la mi-journée sur RTI2. Bienvenue. Le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan était face à la presse hier, dans le cadre de la troisième conférence de presse depuis sa prise de fonction à la tête du gouvernement. Les thématiques liées aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être social ont été abordées. Le moment fort de cette conférence avec Jean-Jacques Ouaméala. 20e état de l'immeuble SIAM d'Abidjan-Plateau ce lundi 28 avril. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son troisième rendez-vous du genre. À l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Cablan-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donné à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest du nord au sud. Il s'agit du bitumage des routes Thiebissou-Sakassou, Kani-Boundiali, Boundiali-Odienné, Ferke-Nassian-Bouna, Bouna-Dropo, Broulequin-Toulopleu, Dananier-Frontière-Guinée. Mais aussi de l'enforcement du tronçon Agnibléco, frontière du Ghana. La construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco, du Quatrième pont, du pont de Bétier, de Cuibli et de Kani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable. Mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension de la regard de fret d'aéroport d'Abidjan, dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA, a été officiellement lancé le 1er mars dernier. En outre, l'aéroport poursuit l'adaptation de ces pistes pour une réception aisée des trogoporteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing 787 et sa mise en conformité aux normes de l'OACI pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014. Ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des Etats-Unis notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine, avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vredi et approfondir le tirando pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de Saint-Pédro est également appelé à étendre ses infrastructures et installations donc techniques. Au total, plus de 1000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Nous avions annoncé un reportage de Jean-Jacques Kwamehalla, c'était plutôt un reportage signé Noël Nyangio. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avant de poursuivre, conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95.15, du 12 janvier 1995, portant code du travail, le jeudi 1er mai 2014, jour de la fête du travail, a déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La 12e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, c'était hier 28 avril. Sur place ici à Abidjan, l'événement a été commémoré par la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, qui a organisé des activités autour de la prévention des risques professionnels, mais aussi de l'utilisation des produits chimiques par les travailleurs. Bernard est ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. Son métier, il exerce avec beaucoup de précautions, car, dit-il, le matériel de travail représente de prime abord un danger. Nous sommes en face d'une machine outil. Lorsque vous êtes en train de travailler, il faut être très prudent, parce qu'en un rien de temps, si vous tombez sur le mandrin, ça sera difficile de vous avoir sans que vous ne soyez blessé. Souvent même, il y a, je sais quoi qu'on appelle, il y a mort d'homme. Tout comme lui, nombreux sont ses employés qui affirment travailler avec beaucoup d'attention du fait des risques d'accident dont ils pourraient être victimes sur les lieux de travail. Il y a beaucoup de machines. Quand il y a un accident de travail, l'entreprise est obligée de prendre la personne en charge. L'entreprise ne fait pas, ce n'est pas dans les normes. Les dernières statistiques du Bureau international du travail sur les cas d'accident de travail sont alarmantes. Chaque année, sur les lieux de travail, 270 millions d'accidents et de maladies professionnelles mortelles et non mortelles sont relevés. Et en Côte d'Ivoire, environ 5 000 cas d'accidents de travail sont enregistrés chaque année selon la Caisse nationale de prévoyance sociale à CNPS, soit un accident toutes les deux heures. On est tous en danger dans notre environnement. Il ne faut pas qu'on attend seulement les journées mondiales ou les journées africaines pour faire de la sensibilisation. C'est d'ailleurs toutes les deux heures que nous devons diffuser un méchant de sensibilisation sur la promotion de la prévention. Selon l'Office international du travail, les produits chimiques ont des dégâts nocifs tant sur la santé des travailleurs que sur l'environnement. D'où le thème cette année, la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Les communautés burkinabées et haignées vivant dans le département de Tiasale fument désormais le calumet de la paix. Cette réconciliation intervient quelques temps après de vives tensions qui se sont installées suite au décès d'un jeune autochtone. Les détails de Thérèse Tapé-Youboué. Condie Bouman est un village de 12 000 âmes dans la sous-préfecture de Morokro dans le département de Tiasale. Ce village retrouve la quiétude après des heures entre communautés haignées et burkinabées. A l'origine de ces violences, la mort de Kouadio Alexis, jeune originaire du village. Ce dernier avait reçu des menaces de Tondé Ziga Ousmane, jeune burkinabé, dont la femme a été prise en flagrant délit d'adultère avec Kouadio Alexis. Tondé Ziga Ousmane part pour son pays. Une semaine après son retour, Kouadio Alexis est mordu par un serpent et meurt. Une situation qui a provoqué la couleur des parents et amis du jeune dauphin qui accuse Tondé Ziga d'être à la base de la mort d'Alexis. Pour amener les deux communautés à la paix, une délégation du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire s'est rendue dans la localité. Elle a exhorté les deux communautés à faire confiance en la justice, à prôner le vivre ensemble, au respect mutuel et à la cohésion dans le village. La notabilité a pour sa part lancé un appel à la retenue et souhaité que le problème soit réglé au niveau du village. Pour l'heure, le calme en règne à Kouadio Boumane et la gendarmerie a ouvert une enquête. Allons maintenant à la découverte du Cédiou Ousmane. C'est la première phase qui permet aux jeunes hommes et jeunes filles de 18 à 20 ans en pays se nous faut de danser avant d'entrer dans le bois sacré afin d'être initiés au poro. Ça se passe à Kourogo et Serge Koulea nous en parle. Les jeunes âgés de 18 à 20 ans du village de Kanoroba dans la région de Kourogo vont enfin prendre connaissance avec les fondamentaux de la culture Sénoufo. Ils participent aux cérémonies initiatiques du Cédiou Ousmane. Le Cédiou Ousmane est l'étape préliminaire avant d'entrer au bois sacré. Aussi, cette cérémonie est-elle accomplie avec tout le rituel nécessaire. On estime que les jeunes gens-là, ils sont un peu assimilés au Tchou'Obeli, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune notion. Et maintenant, on va les initier. On leur laisse quelques opportunités de s'habiller comme ils veulent, mais le torse doit être toujours nu. Et ils vont garder le torse nu pendant six mois. Ils vont aller dans le bois sacré trois ans après. Et c'est leur initiation qui commence comme ça. Vous voyez, là, un initié. Et c'est ceux-là qui vont se charger de leur dire, vous ne portez pas d'habit pendant les six mois. Vous mettez tout ce que vous avez besoin dans votre sac. Et vous, laissez torse nu. Le ségué homme accompli, ils devront attendre trois ans avant de se soumettre aux épreuves du poro. C'est donc avec beaucoup de fierté que ces jeunes font leur premier pas dans le siècle des membres de la culture sénoufou. Ouvrons à présent la page à Internationale, première destination, la Centrafrique, où les derniers musulmans du quartier PK-12 de Bangui ont été escortés vers le nord du pays par la Muska Force Africaine. Pour les familles, c'est la course. Chacun avec son bagage, les grands comme les petits. Il faut rejoindre rapidement les camions alignés le long de la route. Le PK-12 est en effervescence. 1300 musulmans vont se répartir dans 18 camions. Auparavant, il a fallu charger un maximum d'affaires. Un exode massif, destination Sido et Cabo, deux villes du nord du pays, pour retrouver un peu de sécurité. C'est une décision difficile pour les gouvernements. On est tous ensemble en train de travailler pour la cohésion sociale. Sur le PK-12, on n'a pas de choix. C'est ça. Et donc, les humanitaires, ils ont pris la décision d'avancer avec le mouvement. C'est une opération pour sauver les vies. Les agences de l'ONU ont décidé de vider le quartier avec l'accord des musulmans. Des habitants de longue date, mais aussi des peules, bloqués ici depuis l'explosion de violences interconfessionnelles qui secouent le pays et Bangui. Alima, étudiante en finance, âgée de 22 ans, préfère rejoindre ses parents à Cabo. Ce n'est pas facile. Les chrétiens viennent lancer des grémas, tout ça. On n'est pas les musulmans. C'est pour cela que nous voulons se râtir. Des familles, en revanche, sont séparées. Nestorine assiste au départ de sa petite fille chrétienne, mariée à un musulman. Trop dangereux pour le couple de rester ici. Une page se tourne au PK-12. Vous voyez, notre voisin, c'est les musulmans. Leurs maisons sont toutes saccagées. On a fait l'effort pour garder leur maison, mais on n'a pas pu faire le garder. Tout est saccagé, mais ça nous fait mal. Même chez nous, les musulmans ont loué chez nous. On est des voisins, on mange ensemble avec les musulmans. Vraiment, ça nous fait mal. D'autres voisins, eux, n'attendent pas le départ du convoi pour récupérer meubles et objets abandonnés, agacés par notre présence. Arrêtez, arrêtez, il ne faut pas filmer. Des candidats, au départ, préfèrent alors brûler leur bien. Dernier geste de défi et de dépit. Le chargement se termine. L'attente commence avant un long voyage, sécurisé par les forces africaines qui encadrent en nombre le convoi. Dans la soirée de dimanche, le gouvernement, qui redoute une partition du pays, a souligné que l'opération a été effectuée à son insu et contre son gré. Et justement, alors qu'il tenta de fuir les exactions de la capitale, ces musulmans escortés par la force africaine se sont vus pris au piège en route. Bilan, deux personnes tuées. En Égypte, 683 pro-Morsi, dont le chef des frères musulmans, ont été condamnés à peine à mort pour violences et meurtres de force de l'ordre. Elle crie à l'injustice à l'énoncé du verdict. Le tribunal de Minya a condamné à mort en première instance 700 partisans présumés du président égyptien destitué Mohamed Morsi, accusé d'avoir participé à une manifestation violente en août 2013. Ce même tribunal a par ailleurs commué en prison à vie la majeure partie des peines capitales qu'il avait prononcées il y a un mois pour plus de 500 autres partisans de la confrérie. C'est l'incompréhension et la colère qui dominent chez les proches des condamnés. Je jure devant Dieu, il n'a rien fait. La police est venue l'arrêter alors qu'il dormait et elle a commencé à enquêter sur lui. Nous dormions tranquillement. Il est digne de confiance, bien élevé. Il fait ses prières. Il est éduqué. Parmi les condamnés à mort, une grande personnalité de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Badi, le guide suprême, accusé d'incitation à la violence. Les avocats entendent déjà ce pourvoir en appel et en cassation. Ils assurent que les peines seront annulées tant la procédure et les droits élémentaires des accusés ont été bafoués par un juge unique et unique. Le droit à la défense a été violé. Dans un cas normal, pour défendre quelqu'un qui est présumé assassin, cela prend un ou deux ans. Mais ici, regardez comment ça se passe. Ils jugent ça directement lors de la première audience. La communauté internationale dénonce une farce judiciaire. Beaucoup parlent d'un verdict politique en cette période de répression contre les frères musulmans et à un mois de l'élection présidentielle. Et en Syrie, le docteur Bachar el-Assad a présenté à la cour constitutionnelle sa candidature au poste de président de la République. Il porte ainsi à sept le nombre de candidatures pour l'élection du 3 juin prochain. Moi, le citoyen Bachar Hafez el-Assad souhaite me porter candidat au poste de président de la République syrienne. Ainsi commence la lettre adressée au Parlement syrien par celui dont la famille gouverne le pays depuis plus de 40 ans. L'élection présidentielle prévue pour le 3 juin a été qualifiée de farce par l'opposition en exil qui est exclue du scrutin. Les Occidentaux jugent peu crédible une élection dans un pays en pleine guerre civile. Revenons avant de conclure sur ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95.15 du 12 janvier 1995, portant code du travail le jeudi 1er mai 2014, jour de la fête du travail et déclaré, jour férié, chômé, payé sur toute l'étendue du territoire. Ce journal, vous pouvez le revoir sur les 3w.rti.ci. Bon après-midi en compagnie des programmes de RTI 2.